bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'avais parlé d'il ya quelques jours de la sortie d'un nouvel engin cosmique de l'espace que Dyson a osé sortir et voilà je pouvais pas m'en empêcher de l'acheter d'ailleurs vous le voyez là et derrière il attend que ça et je suis sûre que vous aussi vous avez envie de savoir de quoi ça s'agit déjà et surtout de savoir si ça marche aussi sur les cheveux frisés parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches le peu de vidéos qui existe pour l'instant c'est des vidéos sur des cheveux européens c'est à dire assez lisse facile à travailler et il ya beaucoup de personnes asiatiques qui ont testé l'appareil qui ont fait des revues mais des cheveux afro frisés crépus ou ondulé j'en ai pas vu j'aurais pas vu beaucoup à part cette petite vidéo que je vais mettre ici mais pour moi le résultat n'est pas si satisfaisant que ça c'est vrai que c'est très joli les boucles mais moi ce qui m'embête c'est le côté frisotant parce que là comme vous voyez j'ai pas fait encore j'ai pas encore testé justement je voulais faire un test avec vous je n'ai pas encore testé j'ai juste ouvert la boîte hier pour voir à quoi ça ressemblait mais je n'ai pas encore testé ce genre de boucle je le fais avec un boucleur je vais vous montrer je vais chercher ce genre de boucle là que j'ai actuellement c'est des boucles que j'ai fait à deux trois jours donc au début elles étaient très très bouncy et avec le brossage ça donne un effet wavy que j'aime beaucoup mais voilà mes cheveux aujourd'hui ne sont pas d'une fraîcheur extrême mais je voulais absolument vous faire cette vidéo unboxing pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et surtout je vais faire un test mais juste une mèche parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps d'ailleurs je suis déjà hors désolé je reprends là la vidéo parce que j'avais plus de batterie ça a coupé donc je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas eu le temps de charger beaucoup 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 cette cette batterie qui s'épuise trop rapidement donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer directement à quoi ressemble l'appareil si vous connaissez pas si vous n'avez pas déjà entendu parler et si vous avez déjà entendu parler ben vous savez déjà à quoi ça ressemble donc voilà quoi ça ressemble donc ça c'est le manche en fait donc ça se branche à l'électricité et puis vous avez plusieurs accessoires à brancher dessus et c'est livré dans une magnifique boîte franchement daison a mis le paquet sur la boîte alors vous savez peut-être pas mais cet article coûte la modique somme de 499 euros donc 500 euros ils abusent un petit peu franchement ils abusent un petit peu je sais qu'il faut payer pour les nouvelles technologies etc etc mais ça fait mal si ça vaut pas le coup je vais leur envoyer chez leur mère pourquoi j'ai craqué pourquoi j'ai acheté en fait ce daison là en fait ce style heures parce qu'en fait c'est un style heures mais vous pouvez aussi sécher vos cheveux grâce à l'appareil le moi perso ça va pas me je pense pas que ça va m'aider à faire des brushing parce que pour moi il faut vraiment quelque chose de très très fort très chaud mais pourquoi pas je testerai peut-être dans le temps si je l'ai acheté c'est parce que j'adore faire des boucles d'ailleurs vous le voyez mais ce que j'aime pas quand je fais des boucles c'est que ça abîme ça abîme ça abîme les cheveux ça les brûle les les boucleurs comme ça comme je vous ai montré ça chauffe et ça brûle alors ok les cheveux sont bien bouclé ça tient bien mais moi je veux que mes cheveux ils poussent donc il faut éviter que ça brûle donc si on a un appareil qui nous promet de nous styliser les cheveux de nous de mettre en forme comme on a envie les boucles et qui promet ne pas les abîmer en même temps bas j'achète comme l'a ti dit bon tu vas rentrer toi comment ça se met ce truc bon ça va pas rentrer donc je vous je vous fais un rapide une rapide démonstration de ce que vous pouvez trouver dedans donc le style le lambout pour faire ses cheveux en fait c'est comme le premier sèche cheveux qui est sorti mais en plus petit vous avez quatre boucleurs différents donc deux formes différentes et quatre parce que vous avez deux sens de rotation donc comme vous voyez les flèches ici vous avez deux deux brosses pour faire des brushing lisse des mêles et lisse en même temps deux différentes donc je suppose si je me souviens bien il y en a une qui 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 lisse en faisant du volume et l'autre qui lisse un peu plus pour les cheveux frisés crépus etc mais bon je mets un bémol parce que pour moi les cheveux frisés crépus déjà quand brushing c'est dur alors avec un style heures ah oui ce que je voulais vous dire c'est 150 degrés maximum l'appareil 150 degrés par rapport à 200 degrés nos appareils habituellement bah c'est très bien si ça stylise comme il le dit avec une moindre chaleur moi je suis contente et ça c'est pour faire des brochures un peu plus travaillé un peu plus gonflant plus volumineux donc ça a l'air pas mal et puis moi ce que je vous propose ce que je vous propose et que vous disposez je propose vous disposez c'est détesté directement déjà on va brancher moi je vous je vous testez le ça aujourd'hui j'étais prendre le petit ils disent qu'il faut travailler sur cheveux mouillés donc c'est pour ça que vous voyez ici j'ai gardé mes cheveux mouillés ils sont légèrement humide ils disent qu'il faut travailler avec les cheveux mouillés j'ai mis juste un petit peu d'huile juste avant donc j'ai mis ma une demi de ville préférée c'est la marocon oil voilà donc je vais prendre une mèche à peu près de cette taille alors je sais pas si c'est trop petit je sais pas c'est trop grand je vais bien attacher le reste et vous allez voir comment ça marche parce que mieux mieux que des mots vous allez voir en action je le branche et j'arrive tout de suite donc je les brancher vous n'avez plus qu'à clipser le petit ustensile donc ma mèche elle est où elle est là donc ils disent que pour les cheveux frisés donc ceux qui ont la racine frisée il faut d'abord présécher la racine et la lisser avec cette brosse là bon je vais pas vous mentir j'ai pas encore testé pour moi ça va être le premier test et on verra si ça marche ou pas je n'ai pas été testé dans toutes les conditions avec de l'huile des mousses des produits etc mais je vais le tester bien sûr c'est sûr je vais le faire et je vous donnerai mon avis par rapport à ça parce que le but de cette vidéo c'est quoi c'est que si vous avez envie d'investir dans cet appareil ben que si d'ailleurs derrière il n'y a rien c'est nul c'est de la dope c'est que du fantasme c'est on vous fait croire des choses et bien moi vous dépenserez pas 500 euros pour rien par contre s'il est très bien là je serai la première à vous dire allez-y francez les filles parce qu'il ya rien de plus important pour moi que que des appareils qui vous brûle pas vos cheveux et donc vous avez des beaux cheveux et long qui pousse bien allez c'est parti donc vous allez voir comment ça marche à aspire la mèche je ne l'ai jamais fait donc on va le faire en même temps donc j'ai mis puissance max 1 direct et puis ce max aussi donc la chaleur et la puissance de ventilation j'ai oublié de vous dire ça travaille avec de l'air donc c'est un tourbillon d'air qui va enrouler le cheveu autour du de la machine là donc comment on appelle ça de la turbine et un peu de chaleur pour fixer la forme allez c'est parti voilà bon ça va j'ai pris le coup de main rapidement voilà et après on peut mettre un petit coup d'air chouard pour fixer la boucle je sais pas si vous m'entendez avec le bruit ensuite on éteint on éteint et on lâche et on lâche j'ai dit yes oh yes c'est les boucles de rabia comme ça j'adore je suis contente c'est pas mal qu'est ce que vous en pensez bon je veux pas la trifouiller je vais la laisser bain aussi comme ça moi ma préoccupation principale c'est pas le fait que ça boucle ça j'en doute pas que ça va boucler les cheveux la préoccupation principale c'est combien de temps va tenir la boucle et de 2 comment faire avec les racines frisées parce que je suis sûre que comme comme vous comme moi vous avez cette préoccupation de racines frisées et là je me vois pas très très bien là dans le retour caméra mais bon alors recoucou les filles je recommence encore parce que j'ai encore la caméra qui a coupé j'en ai profité pour faire deux trois boucles et je peux vous dire que j'adore le résultat alors elle est où la boucle que j'ai fait en haut et d'ailleurs j'ai pris très rapidement le coup de main peut-être parce que je suis aussi coiffeuse et petite j'ai l'habitude de manier les cheveux j'ai vu qu'il ya des filles qui galérait qu'avec les cheveux qui partaient dans tous les sens mais c'est pas si difficile que ça donc j'ai voulu garder une dernière mèche pour vous montrer j'ai gardé une mèche pour vous montrer un petit peu comment comment ça se passe et puis parce que j'adore cet effet et je voulais vous montrer comment faire pour bien tirer les racines parce que j'ai compris pourtant c'est ma première utilisation mais j'ai compris comment bien tirer en fait c'est venu tout de suite rapidement allez c'est parti donc là les cheveux ils sont attirés ils sont attirés directement par le bouillon ensuite je tourne voilà je tourne bien je crée une petite tension ça chauffe un peu en racines voilà en tirant un petit peu ça laisse un petit peu la racine et d'ailleurs ça fait un petit décollement de racines allez je refroidis un peu je refroidis pour fixer la boucle j'étends et je relâche ah j'adore ah j'adore qu'est ce que vous en pensez maintenant je vois pas très bien les racines parce que bon j'ai l'impression qu'un petit peu de frisottis j'ai pas vraiment de miroir mais voilà et je pense qu'il ya des frisottis c'est peut-être parce que j'ai pas encore le coup de main mais pour l'instant je mets un gros pouce Dyson Dyson 500 euros purée 500 euros ça fait mal mais pour cette première impression moi pour l'instant je dis que ça a l'air top bien sûr je vais faire une vidéo avec en faisant toute ma tête et je vais la laisser refroidir un petit peu et puis je vais vous donner mon avis aussi pour savoir si les boucles elles tiennent bien si on arrive finalement à travailler un peu les racines pour celles qui ont cette problématique comme moi de cheveux frisottants et qu'ils n'aiment pas les frisottages les frisottages voilà mais en tout cas j'adore qu'est ce que vous en pensez bon je vais je vais arrêter là avant que la capricieuse de caméra s'arrête parce que bon apparemment aujourd'hui elle veut m'énerver si ça coupe tout le temps c'est plus de la première impression bon je dis un bon pour l'instant je valide mais on verra par la suite pour voir si ça vaut le coup je peux dire aussi que les cheveux là du dessus sont bien légers et ça donne un cheveu bouclé mais d'une légèreté une d'une souplesse bon j'ai beaucoup de rifouillé donc la boucle elle a un petit peu parti mais moi ça me dérange pas j'adore quand c'est un peu relaxé voilà je vais le tester je vais le torturer je vais le tester dans tous les sens pour voir comment ça marche comment on peut faire pour garder les boucles plus longtemps possible est ce qu'il faut des produits ou pas et puis je vous dis ça dans une prochaine vidéo donc en attendant je vous propose de vous abonner et de mettre un petit là si cette vidéo vous a apporté quelque chose j'espère bien si ça vous donne envie de l'acheter d'ailleurs parce que bon ça sent gros ça fait mal mais si 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 on peut garder nos cheveux doux long et beau moi je dis je dis on y va donc à bientôt pour la prochaine vidéo sur la suite de cet amareil bye bye